Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, la deuxième partie. Alors je vais vous montrer, j'ai tout terminé. Bon, une chose que je n'ai pas faite dans le tuto numéro 1, je vais les inscrire dans la boîte de description, mais je voudrais quand même vous montrer les mesures des rabats qu'on a fait. Alors premièrement, vous savez que notre page mesure 17 cm par 17 cm. Alors moi j'ai calculé un papier ici, tout juste comme 1 mm. J'aime toujours avoir 1 mm plus court, c'est plus facile à aller chercher. De toute façon, je vais mettre un petit onglet ici derrière plus tard. C'est plus facile d'aller chercher notre page si on a un espace ici pour mettre notre ongle. Alors je laisse toujours 1 ou 2 mm ici. Alors ça faisait 17 par 17 moins 2 mm, mais on a un rabat ici de collage, alors la couture d'environ 1 cm. Alors si vous avez 17 par 18 et que vous faites votre ligne de pliure que vous calculez sur votre page ici pour qu'il vous reste 1 ou 2 mm ici, vous faites votre ligne de pliure et puis vous la collez tout simplement. Alors ça je fais ça pour les 5 côtés où est-ce qu'on est le devant, alors on est sur le dessus de la page. Parce que vous savez ici c'est l'ouverture pour la tranche, ça va être attaché comme ça. Alors ça c'est le côté droit de la page et puis le côté gauche de la page c'est les 2 volets. Alors justement les 2 volets, alors comme je vous avais dit, j'avais calculé 17 cm, alors mon grand papier 17 cm plus 1 cm à côté et 17 cm de haut. Alors tout simplement. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé le centre de mes 2 marques de 17 cm. J'ai coupé et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé pour ma ligne de pliure un tout petit peu à l'intérieur, c'est-à-dire vers le rabat, non pas vers la couture, environ 1 mm pour rapetisser un petit peu le volet pour que, je ne voulais pas qu'il se rende compte ici, je voulais qu'il y ait un petit espace. Ça peut être un, un demi, ici j'ai environ un, j'ai un demi justement de centimètre entre les deux. Mais si vous préférez les avoir avec soit une carte ici, alors vous avez une petite carte, supposons qu'on a une petite carte comme ici. Alors après que vous ayez maté ici, vous allez poser la carte, vous allez mettre un aimant derrière ici et vous allez mettre l'aimant ici. Et puis ensuite vous maté ce qui dépasse ici, tout simplement. Ou bien si vous voulez qu'il se rende compte, alors vous pouvez faire un plus large ou les deux plus larges pour qu'il se rende compte. Alors c'est toutes sortes d'options que vous pouvez faire. Alors ici en l'occurrence mon morceau mesure 10 cm et puis j'ai fait une ligne à 8.5, la ligne de pliure, puis la hauteur 17 cm. Bon, alors ça c'est fait. Pour ce qui est des pochettes, alors j'avais dit que je mettrais des petites pochettes ici. Je pensais peut-être mettre des bandes transverses ici, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de gousset. Alors si vous décidez que vous voulez mettre des bandes transverses, une pochette ici, il faut ajouter un petit gousset de 2 mm sur chaque ici à l'intérieur. Alors vous allez faire la ligne de pliure exactement comme je l'ai dit, mais vous allez rajouter un autre petit gousset de 2 mm. Et moi je ne veux pas faire de difficulté, alors moi je le fais comme ça, mais vous pouvez toujours l'adapter à votre goût. Alors à ce moment-là, vous aurez de la place pour avoir, parce que c'est une bande qui s'est pliée avec les rabats de collage derrière, les bandes de collage derrière, ce qui fait que ça prend de l'épaisseur. Surtout si vous avez une autre pochette ici, alors ça fait beaucoup. Alors moi je recommande de faire ici, mais moi je ne fais pas de pochette. Je vais faire une pochette ici, probablement juste une bande transverse pour faire différente. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire la pochette, ça va être plus simple. J'aurais pu faire juste une bande transverse étroite et faire un butoir ici, que quand on met des choses, elles s'insèrent derrière. Mais si ce sont des petites cartes, des petites photos, elles risquent de tomber en bas, alors je pense que je vais préférer faire simplement une pochette. Alors ce que je fais, c'est que j'ai le morceau qui me restait quand j'avais coupé le morceau ici, de mes rabats. J'avais dit que j'aimais garder un grand morceau, alors je vais prendre lui, et puis je vais couper en deux. Parce que je trouve que la pochette n'est pas au profond. Alors on va la couper en deux. Alors je vais trouver le centre. Alors ici mon morceau mesure 11, alors je vais faire une pochette à 5,5 ans. Alors 5,5, ça fait faire 5 cm, comme vous voulez. Alors je vais couper ça, je vais en couper trois parce que j'ai besoin de cinq pochettes. Je pourrais toujours récupérer une bande que j'ai ici. Je pense que c'est large. C'est correct, on les prend pour les réutiliser, on les réutilise. Alors je vais couper tout simplement, là où j'ai dit, le milieu de mon morceau. Si vous avez une chute d'un autre format, trouvez-vous tout simplement des bandes. Je conseillerais au moins trois centimètres. Trois centimètres et plus, il fallait jusqu'à dix si vous voulez. Mais ici j'ai 5,5.11, je trouvais que c'était beaucoup trop. Je vais prendre une petite carte comme ceci, puis je vais couper l'autre. Puis là, bien j'ai décidé ce que je faisais, ce que j'étais pour faire. J'étais pas certaine quand j'ai commencé, mais c'est correct parce que tout ce que j'avais à faire dans ce tuto, c'était monter les bases de pages, puis j'étais pour réfléchir après pour le reste. Bon, donc ici j'en ai cinq. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, alors quand on fait une pochette et puis qu'on n'a pas de gousset sur les rabats, parce qu'on va tourner, on va plier. Alors ça, ça fait de l'épaisseur et puis le tout fait qu'on n'a pas de gousset, ça peut être un petit peu difficile à plier le rabat ici. Puis je voudrais vraiment qu'il se plie bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais calculer un millimètre à l'intérieur de mon pli ici. Même chose ici. Alors je fais un peu plus court finalement. Alors au lieu d'avoir 17 cm entre les deux, j'ai 16,8. Vous voyez, j'ai laissé un millimètre chaque côté. Ça va me permettre d'avoir l'épaisseur de mon carton et que ça ne nuira pas à fermer. Je vais faire toutes mes pages la même chose. Alors ce que je vais faire, je vais en faire une comme ceci. Alors tout ce que j'ai à faire moi, c'est parce que j'aime bien avec mes marques me rendre sur un espace ici pour faire ma ligne de pliure. L'autre arrive bien vis-à-vis. Alors je vais tout simplement faire la même chose. Alors ici j'ai 8 écarts, alors un tout petit peu à l'intérieur. Puis l'autre j'avais 1,5,8. Là je parle en pouces là. Parce que ma planche à tracer les lignes de pliure est en pouces. Alors ceux qui l'ont en pouces vont faire la même chose. Alors j'ai 8 écarts et 1,5,8. Ce qui fait que je vais un tout petit peu, je glisse un petit peu mon carton vers la droite. Ça fait cartonner vers la droite. Ce n'est pas nécessaire parce que j'aurai suffisamment d'espace ici pour coller, même si j'avais un millimètre ici. Alors 8 écarts et puis 1,5,8. J'en ai 1,2,3,4,5. Alors ici j'ai un excédent que j'ai coupé. Je me garde d'environ 1 cm de barre de collage. Voilà. Alors là on va biseoter à la base de la pochette, un tout petit peu. Et on va plier comme ceci. Disons que je les ferai plus tard. Là il ne faut pas oublier, hein. Si jamais vous utilisez ça pour faire votre... Faire vos pochettes. Alors moi j'ai laissé que j'utiliserai. Alors il faut que je trouve le milieu. De ce que j'ai de pochette à l'intérieur. Alors je vais tasser un tout petit peu. Ca aussi. Et puis je vais avoir 2,5. Je vais faire tout pareil. Je vais faire une mesure chacune parce qu'elle va avoir une petite différence. Mais je les ferai après les autres. Alors voilà. Alors j'ai fait une marque mais j'en fais une autre plus bas ici. Parce que la petite marque que j'ai faite ici, quand je l'entre à l'intérieur, je ne la vois plus. Alors je ne peux plus savoir si je suis vraiment vis-à-vis. Alors en faisant une plus bas un peu, je peux vraiment me centrer. Alors je vais vous montrer un petit peu rapidement. Alors voyez l'espace qu'il y a ici. Alors il faut vraiment centrer votre marque sur le centre ici. Moi je me suis fait une marque au caillon ici. C'est vraiment le centre. Et puis poinçonner. Alors ça va faire une coche comme ceci. Alors je vous fais une. Voilà. Plein centre. Alors faites ça à chacune si vous avez envie, vous en avez envie. Je vais plier. Et puis là je vais effacer ma marque. Et je vais poser ma. Alors faites ça pour les cinq. Je ne fais pas les cinq. Avec vous. La bouteille est pleine et ça sent des grosses gouttes de colle. Alors je plie. Et puis je m'installe un tout petit peu à l'intérieur du pli. Alors ici j'ai environ un millimètre à l'intérieur du pli. Et je me mets exactement sur le long de la base de la page. Alors j'ai oublié de mettre la peine en bas. On va mettre une fine ligne de colle à la base. C'est du côté où est-ce qu'on a fait le biseotage. Donc bien égal, bien centré. Un millimètre chaque côté où est-ce qu'il y a. Donc vous voyez. Je me suis gardé un millimètre ici et ici. Bien égal. Alors à ce moment-là quand je ferme les volets, vous voyez, ils ferment bien. Ici je m'étais rendu plus loin. Tout juste sur les lignes de la pliure. Si ça aurait fait ça et si ça n'aurait pas voulu plier. Mais là ça plie très bien. Alors faites ça pour chacune. Prenez le temps de mesurer chacune. Au cas où il y a une petite différence. C'est bien important que ce soit fait adéquatement. Sinon ça peut gâcher un peu votre projet. Ensuite, alors j'ai fait en avance. Alors si vous avez une perforatrice circulaire. Moi ici c'est 2,5 cm. Ça peut être l'allemandeur que vous voulez. Surtout quand c'est des albums pour enfants. On peut se permettre d'avoir plus gros. Tout est plus gros. Mais bon, moi j'ai gardé celui-là quand même. Alors j'ai poinçonné 20 petits cercles comme ceci. J'en ai collé 2 ensemble. Donc j'en ai 10. Parce que j'en ai besoin de 2 par page et j'ai 5 pages. Parce qu'il va y avoir 2 petites attaches ici. Comme ceci. Et ceci, ça va fermer comme une petite porte. Un peu comme une porte de château finalement. Alors voilà. Alors ça, je les ai préparés tous en avance. Ensuite, alors là, j'ai regardé pour les cartes. Alors vous savez, moi je commence à travailler avec les cartes. Puis ensuite, je continue avec les papiers design. Alors j'ai les cartes. Je vais aller chercher aussi sur la grande feuille du 30-30. Les cartes qui faisaient plus filles. Alors j'ai ces 3 là. Non, j'ai celle-ci. Celle-ci, celle-ci. Alors il y avait ces 3 là ici. Qui faisaient fillettes sur la feuille 30-30. Les cartes. Et puis j'aime bien les utiliser. Parce que l'arrière est ordinaire. Comparativement à ces jolies cartes ici. Mais qu'est-ce que vous voulez. Je vais les garder comme cartes insérées dans des pochettes. Pour le gros album. Mais pour le petit livre de compte. Vu qu'on ne met pas vraiment de petites cartes à l'intérieur. Bien, je vais les utiliser collées. J'en ai 4 de chaque. Alors je peux vous permettre de faire ça. Je vais faire la même chose pour le petit garçon. Alors ce que j'ai regardé. C'est que j'ai des cartes, les petites. Je vais les garder pour mettre sur les petits volets. Une seulement. Une par page. Alors j'en ai 5. Alors j'ai ces 5 ici. Celle-là peut-être un peu trop grande. Alors je vais peut-être prendre celle-ci. Parce que si je coupe de orange à orange, je vais être correct. Alors j'ai 5. Une par page. Je les mets de côté. Et puis même chose pour les grandes cartes. Alors, un petit peu loger celle-ci. Alors pour l'autre côté. Alors je vais mettre une grande carte. Et ça va être une pochette. Alors soit une pochette de côté. Ou une pochette en bas comme ceci. Alors quand je fais des pochettes. Vous savez, on colle en U. On laisse le haut. Pas de colle. Et quand on la met. On presse comme ceci. Alors je vais vous montrer. Je vais la faire. Premièrement, si vous arrivez avec votre carte. Et puis qu'il y a du crayon. Je vous recommande de l'effacer. Au début. Parce qu'après ça, c'est difficile d'accès. Puis on réussit pas à tout l'enlever. Au vu que vous tourniez pas votre page là. Quand c'est rendu le temps de la coller. Alors je vais commencer par celle-ci. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire comme ancrage. Je pense que je vais aller avec le brun, j'imagine. J'aime bien ancrer au moins, au moins la coupe du papier. J'aime pas voir le papier blanc coupé sur le dessus. Donc moi je vais le faire autant que possible si j'y pense. Alors voilà. Alors ce que je fais, c'est que je vais mettre une ligne de colle sur les côtés. Fin de ligne, hein. Tout fin. C'est juste pour que ça colle. Pas besoin d'être collée épais. Parce que plus que votre ligne de colle est épaisse, plus que quand vous allez la coller, elle va s'étendre. Donc ça enlève l'espace pour les photos à l'intérieur. Puis j'aurais pu mettre les bandes. Vous savez, les bandes pliées que je mets tout le tour pour faire une grosse pochette. Mais je ferais pas ça parce que je préfère faire des incrustations et tout ça. Alors c'est correct. Juste pour mettre une ou deux petites photos, c'est correct. Alors voilà. J'ai collé ici, j'ai fait par exprès me garder une bordure, je vais me faire une incrustation. Mais vous, si vous voulez pas la faire, vous pouvez tout simplement coller en la base. Alors il faut se garder quand même, il faut s'assoir à la base. Elle va pas la coller en haut parce qu'on veut garder l'ouverture ici pour mettre des choses. Alors une fois que je l'ai collé, alors là je vais travailler à plat pour vous montrer. Alors une fois que c'est bien installé, tout ce que j'ai à faire, c'est de presser vers l'intérieur. Alors je sais pas si vous voyez ici, une petite courbe qui se forme. Vous voyez le petit 1 mm, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors j'ai à peine pressé. Puis là il faut le tenir comme ça jusqu'à temps que ça soit bien pris. Parce que si on l'enlève, ça va reprendre sa place. Il faut garder nos doigts pressés comme ça pendant au moins 30 secondes. Après 30 secondes, c'est assez fixé qu'on peut laisser aller. Vous voyez. C'est ça qu'on veut. Alors là quand on arrive pour mettre des photos à l'intérieur, c'est facile de trouver. Tandis que s'il avait été collé à plat, c'est difficile à trouver l'espace pour l'entrée à l'intérieur. Alors ça c'est fait pour celle-ci. Alors moi je vais faire ça pour les 5. Et puis l'autre côté. Alors là je vais aller avec les petites. Alors je vais aller avec une petite comme ceci. Et puis là je ne ferai pas d'espace pour les photos. On a une pochette ici. Alors ça c'est une question qu'on a quelque chose d'intéressant ici. Même si on en a encore à l'intérieur. On va avoir une pochette ici. Mais la pochette elle est ici. Alors ce n'est pas nécessaire. Alors moi ce que je vais faire, je vais ancrer encore les côtés. Je n'ai pas fait noir parce qu'il n'y a pas de noir du tout là-dedans. Peut-être les cheveux de la petite fille ici. C'est vraiment très minime. Alors si jamais votre carte est trop large comme celle-ci, elle va être trop large. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cadrage orange. Et puis je vais tout simplement couper ici. Alors ou bien vous le coupez carrément et vous le jetez. Ou bien si vous allez avec votre couteau précision, aller faire une ligne bien droite. Couteau, vous allez pouvoir garder votre cadre peut-être. Pour faire un petit cadre pour mettre une photo à l'intérieur. De façon de faire, si vous voulez. Alors moi je vais aller avec une petite ici. Ça fait mal au cœur de mettre la colle là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez. C'est pour ça qu'ils ont mis deux. Deux de chaque dans les paquets des cartes de journaling. Pour qu'on puisse les utiliser et les mettre dans des pochettes aussi. Alors encore si je me garde un espace pour une incrustation ici aussi, puis ici aussi. Alors je vais mettre à un millimètre du bord de ma page. Elle est droite. Est-ce que j'ai mis de la colle au centre? Oui. Je ne suis pas certaine. Je parle en même temps puis des fois je ne sais pas ce que je fais. Je ne vois pas ce que je fais. Alors ça c'est fait. Ici aussi il va falloir le mater avant de poser notre petite attache. Mais ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout de suite comment ce que je vais faire. Peut-être qu'on pourrait la mettre ici ma attache. Ce serait joli. Alors je vais me trouver un papier. Je vais aller avec quelque chose qui va bien avec ça. Peut-être les petits tournesols. Je vais aller avec les patterns des solides. Je ne vais pas gaspiller mes beaux dessins. Alors je vais aller avec du orange, jaune, pour mettre du jaune ici. Ça ne va vraiment pas bien fait ici. Il faut déchirer. C'est vraiment difficile parce qu'on peut, si on ne tire pas bien, ça peut déchirer le papier gaspillé. Ils n'ont pas bien fait ici. Ça fait 45. Alors moi je vais aller avec ça ici, je pense. Alors même largeur que où est-ce que j'ai ma carte sur le côté. Et puis je vais me rendre à un millimètre du côté. Même chose le calcul, un millimètre entre les deux ici. Et puis un millimètre ici. Je vais tout simplement couper ça. J'ai envie de l'utiliser ici plutôt que ça. Je trouve que ça ne va pas bien avec des sirènes. avec une petite huile. Je vais le mettre comme ceci. Alors là, je vais devoir entrer parce que c'est du millimètre. J'aime bien toujours entrer mes papiers. Je trouve que ça fait une belle différence. que je fasse mon arrondi en haut ici. Alors là, vous remplissez tout simplement tous les espaces que vous avez sur votre page. Si vous préférez mettre un grand papier et coller une carte, c'est comme vous voulez. Si vous ne voulez pas faire les incrustations, ce n'est pas tout le monde qui aime faire les incrustations. Moi je vous montre où vous vouliez le faire, mais si vous voulez faire plus simple, vous mettez un papier complet ici avec un uni peut-être, comme je l'ai fait ici. Puis vous collez votre petite carte, question décorée. tout simplement. Et puis, vous allez mater l'autre côté, même chose. Soit avec incrustations, soit tout uni. Puis là, vous allez être prête à poser vos petites attaches. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste comme temps. 7 minutes. Alors ici, comme je vous dis, il faut toujours mater la carte où est-ce qu'on va mettre l'attache, mais pas l'arrière. Seulement devant, parce qu'on va voir les petites pâtes de mini-bras. D'ailleurs, je ne les ai pas. La flèche parisienne. Je trouve que je vais aller avec bleu foncé, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Il faut que j'en mette suffisamment. Bon, alors là, il faut poinçonner le papier imprimé. Alors, peut-être que j'irai avec du bleu, parce que je vais aller rechercher le bleu ici. Alors, je vais aller poinçonner dans une feuille de bleu comme ceci. Je vais peut-être prendre la petite lune qu'il y a ici, justement. Voilà. La lune qui regarde en bas. Alors, je vais tout simplement la coller sur ma petite attache. Alors ici, je vais avec un imprimé parce que le fond est unis. Il n'est pas vraiment unis. Je ne sais pas si vous voyez un petit motif, mais il est presque unis. Alors, je vais aller avec quelque chose avec un peu plus de motif. Je vais ancrer tout le tour. J'aurais pu aller avec le bleu aussi. Peut-être que pour le garçon, j'irai avec le bleu pour l'encre. Un beau bleu comme ça. Pour le garçon, ça sera ça. Alors là, il faut trouver le centre. Simplement. Vous allez poinçonner. Un petit trou. Je n'ai pas apporté de ficelle. Ça va prendre ficelle. Je la ferai dans la prochaine parce que là, je vais avoir tout maté ça que je n'ai pas le temps sur ma vidéo. Alors, la prochaine, je vais... Alors, je vais toutes les faire. Je vais en garder une. Je vais garder celle-ci pour la faire avec vous. Alors là, vous allez avoir la ficelle qui va être entrée ici, collée derrière avec la colle à tissu. Une fois que c'est bien fixé et que c'est plus collant. Là, vous allez pouvoir entrer votre petit mini-brad. Alors, votre ficelle va être là. Vous allez entrer votre petit mini-brad. Et avant, il faut trouver le... Moi, je vais trouver le centre de la hauteur de ma petite attache ici. Je veux dire de mon... Le centre de la hauteur de mon appliqué. Et puis, je recommande d'être environ au moins 5 mm. Un peu plus. Alors ça, c'est le centre. Alors, je vais percer. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre une petite attache. Alors là, on suppose qu'il y a la ficelle. C'est comme ceci. Et comme ceci. Là, quand vous allez avoir ma fille, la même chose de l'autre côté. Alors là, vous allez avoir la même petite rondelle. Ici. Pas de ficelle. Juste une fois la ficelle. Et puis, vous allez la mettre à la même distance. Alors, vous allez calculer le point jusqu'au centre ici. Et bien, centré de haut en bas. Vous allez la mettre là. Et puis, ça va s'attacher tout simplement. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais faire les 5 de ce côté des pages. Mais je garde celui-ci pour le faire avec vous au complet. Parce que là, je n'ai pas le temps de décider quel papier, etc. Alors, je vous reviens. Et puis, faites tout ça. Et puis, ou si vous voulez peut-être regarder la... Ce que vous pouvez faire, c'est tout mater tout simplement. Alors, mater tous vos côtés. Puis, vous reviendrez avec ça pour les terminer plus tard. Pourvu que vous ne matiez pas l'intérieur. Ne mater pas l'intérieur. Très important. Alors, vous mater tout ça seulement, ce côté-là de toutes les pages. Et puis, je vous reviens. Et puis, on continue. Alors, à plus tard. Merci. Bye-bye.